Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce 24 juillet 2020, vers 32 heures du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très mal. Et ça va aller de plus en plus mal, mais c'est notre lot, que voulez-vous. Pendant ce temps-là, il y a Donald Trump pour qui ça va très, très, très mal. Il est obligé d'annuler la convention à Jacksonville, en Floride. Il y tenait, il en parlait beaucoup. D'ailleurs, il ne peut faire aucun rallye politique. Je peux te dire que ça ne va pas très bien pour Donald Trump. Il est obligé de retourner en Caroline du Nord et se plier aux demandes des autorités pour tenir une convention. On est à un mois de la convention républicaine et on n'a pas d'endroit encore. Pendant ce temps-là, tu as Donald Trump qui se vante sur toutes les plateformes et les médias qu'il peut trouver. Qu'il a passé le fameux test cognitif et qu'il est vraiment, vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Qu'il est vraiment, vraiment, les médecins n'en revenaient pas tellement du n'importe quoi. Quand on est rendu à avoir comme dernier exploit de ta présidence de quatre ans, parce qu'il ne reste plus rien de sa présidence de quatre ans, ça a été une fumisterie, un gros ballon gonflé à l'hélium qui vient d'éclater avec la pandémie, avec un leader qui est incapable d'avoir protégé sa population, qui a laissé une économie s'effondrer totalement. Maintenant, les démocrates vont avoir à prendre une autre économie complètement ravagée, comme on l'avait fait en 2008 au départ de George Bush. Donald Trump, un être immonde, ignoble, qui a tout fait tourner autour de lui pour pouvoir, justement, voler tout l'argent qu'il a été capable de voler. On va aller voir ce fameux test-là, dont il se vante tellement. Donald Trump veut que vous sachiez qu'il est un homme très intelligent. Si intelligent, insiste-t-il à plusieurs reprises, qu'il a réussi un test cognitif, il n'y a qu'une chose. Le test n'est pas censé être difficile. L'évaluation cognitive de Montréal, qui est un test qui a été conçu à Montréal, que NBC a rapporté en 2018, était la projection que le président avait prise dans le cadre d'un examen physique annuel et est de retour dans les nouvelles maintenant que Trump se soit disputé à plusieurs reprises avec le présentateur de Fox News, Chris Wallace, dans son entrevue, dont je vous ai partagé quelques extraits, au sujet de l'examen lors d'une interview dimanche, alors que le président a insisté sur le fait que les cinq dernières questions deviennent très difficiles. Le fameux test a été conçu comme un instrument de dépistage rapide pour un dysfonctionnement cognitif léger selon les instructions de l'examen. En d'autres termes, l'examen n'est pas un test de QE, de quotient intellectuel, ou quoi que ce soit d'autre, même à distance proche. Il vise plutôt à aider les professionnels de la santé formés à évaluer les formes de déclin cognitif telles que la maladie d'Alzheimer. Bien réussir le test ne signifie pas que vous êtes intelligent, mais suggère plutôt que, du moins pour autant que le test puisse le dire, vous ne rencontrez pas une forme de dysfonctionnement cognitif. Le score total possible est de 30 points, explique les instructions d'administration disponibles en téléchargement en ligne. Un score de 26 ou plus est considéré comme normal. Il existe de nombreuses versions du test disponible sur le site web. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Mais la version anglaise demande au candidat d'effectuer des tâches telles que copier ce dessin aussi précisément que possible, et dites-moi le nom de cet animal, et dessiner une horloge, insérer tous les chiffres et régler l'heure à 5h30. Dans son entretien avec Wallace, après avoir été confronté avec la nature du test, Trump a insisté sur le fait que les cinq dernières questions étaient véritablement le défi. On va aller voir ça. Regardons donc la dernière section de l'examen, qui est censée et qui est centrée sur l'orientation des instructions administratives, c'est-à-dire les instructions destinées aux professionnels de la santé qui administrent l'examen, et qui se lisent comme suit. L'examinateur donne les instructions suivantes. Dites-moi la date d'aujourd'hui. Puis, si le sujet ne donne pas une réponse complète, l'administrateur lui demande en disant, dites-moi l'année, le mois, la date exacte, le jour de la semaine. Puis l'examinateur dit, maintenant, dites-moi le nom de cet endroit et dans quelle ville il se trouve. Notation, un point est attribué pour chaque élément correctement répondu, la date et le lieu. Le nom de l'hôpital, de la clinique, du bureau, doit être exact et aucun point n'est attribué si le sujet fait une erreur d'un jour ou pour le jour et la date. Bien que de répondre à cette question puisse en effet être difficile pour certains, on pourrait espérer qu'il n'est pas très difficile pour le président de dire quel jour de la semaine il s'agit. La section abstraction, qui est vers la fin de l'examen, n'est pas non plus ce que vous pourriez considérer comme très difficile. Dans celui-ci, l'administrateur demande au candidat de déterminer à quelle catégorie appartient une orange et une banane. La bonne réponse est, naturellement, fruit. Alors, bien sûr, Trump a peut-être effectivement réussi l'examen de ce fameux test cognitif de Montréal, mais malheureusement pour lui et pour nous, cela ne veut pas dire qu'il s'en pense ce que cela signifie. qui, vraiment, wow, pathétique, vraiment, il en est rendu là, Donald Trump, qui en 2016 a fait une campagne, a gagné une présidence avec des slogans, puis en étant agressif, et là, on se retrouve vraiment, celui qui va être sous les feux des projecteurs est la cible de tout le monde, c'est lui le président sortant, puis on peut voir qu'il n'attaque pas trop Joe Biden parce qu'il est mal placé pour attaquer Joe Biden, et surtout que la petite Mme Maxwell, qui s'est faite arrêter, a beaucoup de choses à raconter, et surtout sur Donald Trump, et on vient de permettre de publier, on a déclassifié des documents qu'elle a en sa possession, ça va être intéressant, ça va prendre une semaine à peu près avant qu'on puisse avoir accès à ça, et c'est pour ça que Donald Trump est très, très, très silencieux sur le sujet, et accuse plus personne de quoi que ce soit, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, hier, dans ce que je vous ai partagé, moi je ne la connais pas, je ne connais pas l'histoire du prince Andrew, puis je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais je lui souhaite tout le meilleur et tout le bien possible. – Sous-titrage ST' 501